Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking New Juste avant de la commencer, encore comme d'habitude Et bien je tenais vraiment à vous remercier déjà sur Snap Si j'ai cette motivation là, si j'ai vraiment envie de continuer tout ça mes vidéos Bah c'est grâce à vous, sur Snap, je vous donne mon Snap personnel que j'affiche en bas de l'écran Ajoutez moi parce que la plupart des personnes sont choquées mais je réponds à tout le monde en fait Bon peut-être pas directement tout de suite Mais dans la journée j'arrive à répondre à tout le monde Et ça me fait super plaisir et ça me motive, je suis excité comme tout Et puis après voilà tout va bien, tout va bien Bref aujourd'hui on va donc parler à propos de certaines choses sur GTA V A propos de ce fameux DLC braquage Parce que je pense qu'il est assez important, c'est qu'avant de découvrir ce DLC là Je vais vous en tout cas montrer certaines choses qui sont assez importantes Donc ici c'est des screens tout simplement Donc des screens du trailer ou qu'on a pu voir Avec cette première image que je vous montre tout de suite sur l'écran On va tout de suite commencer la vidéo Et où on peut voir donc la tenue en fait tout simplement d'un agent de police Un agent de sécurité Et en fait vous allez pouvoir, on va parler au niveau des vêtements Que vous allez pouvoir porter Et pouvoir aussi finalement faire un peu une usurpation d'identité Et bien vous aurez la possibilité normalement Et bien de vous déguiser en tant que policier Ici notre image par exemple Où on a aussi cette possibilité de se faire passer par un éboueur Alors c'est quand même assez gros je pense que Ce qu'il faut se dire c'est que c'est pas rien Moi je pense que ça peut être de super belles choses D'ailleurs juste revenir un peu avec cet uniforme de la police Ça me fait penser un peu, voilà, un peu ce que je vous en ai, je vous ai parlé un peu de ça C'est à dire au niveau et bien de finalement des policiers, des voleurs, des trucs comme ça Bref, peut-être que ça peut venir dans le temps Avec cette image là aussi Où on reste dans une partie sur le bateau et tout Et c'est assez intéressant aussi On peut voir donc avec son fusil d'assaut aussi Avec sa cagoule, il a un gilet pare-balles C'est assez étrange ce genre de situation Enfin cette situation là dans le bateau c'est très bizarre Parce que c'est plus vraiment un braquage C'est plus une mission d'infiltration Donc ici on peut apercevoir ces deux fameuses personnes Comme on avait dit que ce DLC braquage se passera à quatre Normalement il y en a un qui va un peu s'occuper du système de sécurité Au niveau des portes à déverrouiller et tout Une autre personne un peu à l'arrière qui va faire profil bas Et qui va regarder à peu près partout pour voir si tout se passe bien Et deux personnes comme ici en fait qui vont rentrer à l'action carrément Et donc ici ce sont plus particulièrement des personnes qui appartiennent soi-disant En fait c'est aussi l'usurpation d'identité quelque part Donc c'est au niveau des vêtements, des costumes que je suis en train de vous montrer Et un peu ce qu'on a pu voir auparavant Enfin tout ce qu'on sait pour l'instant au niveau de ce DLC là Ici pareil avec bien sûr les lunettes infrarouges Forcément ça va apparaître on a pu le voir aussi dans ce fameux trailer Très étrange moi franchement ces images là ça me fait vraiment intriguer Parce que je me dis c'est plus vraiment du braquage C'est je pense aussi tout à fait que Rockstar vont nous faire une petite surprise Et que finalement c'est pas vraiment ce que les gens attendaient C'est à dire qu'on va vraiment avoir ce fameux DLC braquage Mais on va voir aussi de ce genre de mission là Comme ici un peu d'infiltration Et qui vont à mon avis qui risquent de faire énormément plaisir Je pense que ça peut être une très bonne chose Avec comme je vous ai parlé aussi au niveau de certaines tenues Des cagoules, plein de choses différentes Donc ici on peut revoir encore une autre image au niveau de cette scène là Alors au niveau voilà Je pense la chose la plus importante ici C'est quand même on peut avoir cette possibilité là De se faire passer par un éboueur Ou alors par un policier Et ça je trouve ça super chouette Je sais pas ce que vous en pensez Moi juste cette info là ça m'a fait super plaisir C'est pas vraiment officiel quelque part Donc ça reste avant encore Mais normalement vous allez pouvoir faire ça Donc ce sont tout simplement des sources qui sont sorties Par la même personne qui a sorti les informations Avant que Rockstar officialise ce fameux DLC là Et Rockstar confirme les objets aussi qui ont été présentés En tout cas par cette personne là qui a leaké les images Donc on peut se dire quelque part que c'est des sources assez sûres Voilà merci beaucoup les gens Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page de vidéo personnelle Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz